... Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de plus de 460 000 personnes et la réduction de la pauvreté à travers la transformation et la mécanisation agricole dans les filières porteuses, riz, maïs, manioc, légumes, porcins et poissons, le premier projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro, de PAI Bélier, lancé en 2017, est en bonne voie de réalisation. Pour preuve, plusieurs périmètres rizicoles ont été réhabilités, dont celui de Subiacro, situé dans le district de Yamoussoukro, d'une superficie de 144 hectares. Les riziculteurs de cette localité, qui travaillent désormais dans de meilleures conditions avec une bonne récolte, expriment leur satisfaction. Depuis l'arrivée des PAI, vraiment, ça nous a fait du bien parce que les canaux sont bien ouverts, sont bien entretenus. Depuis l'ouverture, le barrage, le lac jusqu'ici, ça peut faire au moins 6 kilomètres et on arrive à avoir l'eau normalement. Je salue l'initiative que vous avez faite pour que nous bénéficions de l'eau pour pouvoir travailler, faire l'irrigation et faire le travail de riz, qui a besoin de l'eau à tout moment. Je peux même faire, déjà même là, j'ai fini cette record-là, je vais entamer encore une record en saison sèche, où ce n'est pas possible. Sans l'eau, je ne vais pas le faire. Alors aujourd'hui, l'eau est à côté de moi. Le DPAI nous a permis d'avoir une formation, d'avoir la formation théorique et la formation pratique sur le terrain pour la mise en place de nos parcelles, qui ont été financées par le DPAI. En plus de l'extension de la superficie exploitable et l'accès à l'eau pour l'irrigation permanente sur ce périmètre durant toute l'année, les producteurs de riz de Subiacro bénéficient également de l'appui de DPAI Bélier dans la mécanisation en vue d'accroître la productivité et améliorer les conditions de travail des agriculteurs et leurs performances. Le DPAI Bélier a initié la mise en œuvre d'une série d'actions en vue de renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs de la mécanisation. Ainsi, comme d'autres centres de la région, le centre de formation et de perfectionnement au métier métaux mécanique de Yamoussoukro a été réhabilité, construit et équipé en matériel flambant neuf. L'appui à la formation de 24 tractoristes et utilisateurs de matériel agricole des filières maïs, riz et oignon ainsi qu'aux prestations de services des entrepreneurs privés de mécanisation est aujourd'hui palpable. Nous sommes avec le DPAI Bélier dans cette optique de la mécanisation. de la récriculture en Côte d'Ivoire. Et c'est avec la vision du DPAI Bélier que nous avons compris l'intérêt d'améliorer les conditions de travail de nos producteurs et de nous-mêmes qui sommes aussi producteurs grâce à des machines qui permettent de faciliter le travail. Et donc nous avons ici une moissonnette batteuse qui permet de faciliter le travail de la récolte. Ça permet d'effectuer trois opérations. La première opération, le fauchage, la deuxième, le pâtage et la troisième levonnage. Donc c'est une machine qui va faire ces trois opérations en un seul temps et donc permettre aux producteurs de gagner en temps, de gagner en qualité et de gagner aussi en argent. Grâce à l'aide des partenaires tels que le DPAI Bélier, nous parvenons à mieux comprendre, à mieux cerner les réalités de la production et à nous lancer véritablement en tant qu'agriculteurs, en tant que riziculteurs pleinement équipés. Le projet intensifie également ses interventions sur l'appui aux initiatives privées, notamment les petites et moyennes entreprises agricoles, en vue d'améliorer leur compétitivité et d'accroître les investissements dans la mécanisation agricole. Au vu des expériences qui ont été menées par le passé, le projet a une approche de s'appuyer sur des prestataires de services mécanisés. C'est des entreprises privées professionnelles dans le domaine de la mécanisation qui disposeront de certains nombres de matériels qui vont appuyer les organisations des producteurs sur les services de tout ce qui est mécanisation. Et pour augmenter la production agricole sur ces différents sites aménagés, le projet compte redynamiser ce secteur porteur pour le privé. Ce secteur est très intéressant pour les PME, mais aussi pour les jeunes entrepreneurs qui veulent investir dans le domaine de l'agriculture. J'encourage les jeunes à s'intéresser au secteur de l'agriculture dans le cadre de leurs activités. Dans le domaine de l'agriculture, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont intéressants à développer et dans lesquels les jeunes peuvent s'insérer pour pouvoir mener à bien leur activité. L'une des composantes du projet, c'est d'accompagner les jeunes porteurs de projets dans la transformation de leur idée de projet en activité concrète sur le terrain. Le 2PAI Bélier envisage à terme le renforcement des capacités de 200 PME, dont 50 dans le domaine de la transformation, et l'incubation de 800 jeunes porteurs de projets. 2PAI Bélier, un projet de développement de la population par la population et pour la population.